Musique Les employés de Sophie Trans renforcent leur opposition à la décision de Ravna Lerbort de les expulser. Une lettre de Ravna Lerbort a révélé que la société Sophie Trans était complètement fermée. Les employés n'acceptent jamais cette décision jusqu'à la fin, selon leur dire. L'usine Suckier-Sass située à Précaville sera opérationnelle très prochainement. Pour faciliter le transport terrestre au niveau du site, il a fallu réhabiliter les pistes interchamps qui mesurent 85 km ainsi que 15 ponts. Plus de 70 taxis B de la capitale utilisent actuellement le GPS. Selon le rapport du ministère des Transports et du Tourisme, l'utilisation de ce système de géolocalisation a facilité le contrôle des taxis B à favoriser le respect du cahier de charge selon les transporteurs. Une séance d'information sur l'utilisation du GPS est tenue ce jour à Soran. Pour terminer, la justice iranienne a annoncé mardi les premières arrestations liées au crash du Boeing ukrainien abattu par erreur par un missile iranien près de Téhéran et tuant les 176 passagers à bord. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les employés de Sofitrans renforcent leur opposition à la décision de Ravenal Airport de les expulser. Une lettre émanant de Ravenal Airport a révélé que la société Sofitrans était complètement fermée. Les employés ne vont jamais accepter cette décision jusqu'à la fin selon leur dire ce jour. La revendication des employés de la société Sofitrans n'a jamais obtenu satisfaction. D'après leur affirmation, ils ont déclaré que Ravenal Airport était catégorique dans sa décision de retirer la société Sofitrans de l'aéroport. En effet, une lettre publiée par Ravenal Airport a révélé que cette dernière était complètement fermée et qu'elle n'assure plus ses prestations dans l'aéroport. Une autre société la remplacera dans ce sens. Ses employés s'opposeront à cette décision jusqu'à la fin. A eux d'ajouter qu'ils protégeront leur entreprise jusqu'au bout. En rappel, ils ont déjà organisé une grève d'alerte l'année dernière. Ils ont augmenté le degré de leurs revendications en couleur orange. En outre, selon les explications, cette société est reconnue internationalement pour ses prestations. Sofitrans est la seule société capable de gérer les dédures fris au sein de l'aéroport selon ses employés. Ceux-ci ont déjà demandé une rencontre avec Ravenal Airport, mais en vain jusqu'à présent, d'après toujours les explications. Face à cette situation, les employés de Sofitrans appellent à une rencontre avec le président de la République. En effet, à la suite de cette rencontre, les employés fidèles de la société Sofitrans sont confiants d'obtenir des réponses satisfaisantes à leur demande. Actualité politique, le parti politique à vie organisera son congrès national et la célébration de ses 30 années d'existence le 24 janvier prochain à l'hôtel Carlton. Il est à noter que le parti à vie a participé à la récente élection communale et a obtenu 80 maires sur les 250 présentés ainsi que 230 conseillers. En outre, il apportera également sa contribution dans le développement du pays et a déclaré qu'il est allié du régime actuel. D'après les explications de son porte-parole, ce congrès sera l'occasion pour le Bureau national de donner les consignes à suivre dans la gestion des communes. Et puis, plus de 70 taxis B de la capitale utilisent actuellement le GPS selon le rapport du ministère des Transports et du Tourisme. L'utilisation de ce système de géolocalisation a facilité le contrôle des taxis B et a favorisé le respect du cahier de charge selon les transporteurs. La ligne D a été la ligne pilote sur l'utilisation du GPS. Depuis 2019, cet essai a déjà porté ses fruits. Plus de 40 taxis B de 7 lignes ont utilisé le GPS et les résultats sont positifs. Vu la désorganisation générale du transport, le non-professionnalisme des opérateurs dans le domaine impacte négativement la qualité du service, d'où la vulgarisation et la sensibilisation pour l'utilisation du GPS. Plus de 60 taxis B de la capitale utilisent actuellement ce système de géolocalisation. Selon le rapport du ministère des Transports et du Tourisme, l'utilisation de ce GPS a facilité le contrôle des taxis B et a favorisé le respect du cahier de charge selon les transporteurs. Il est à rappeler que ce système possède un centre de contrôle qui surveille en permanence les taxis B équipés de GPS. Cette plateforme est appuyée par un logiciel de gestion des abonnés ainsi que des éléments de force de l'ordre et de l'ATT. Dès lors, en cas d'attaque par exemple, le chauffeur peut appuyer sur le bouton d'alerte pour enclencher l'alarme et le centre de contrôle en sera tout de suite informé pour entamer toutes les actions y afférentes. Une séance d'information sur l'utilisation du GPS s'est tenue ce jour à Souharan par la société Tech Compagnie et le ministère des Transports. L'usine Sucrière Sass-Mabriga Ville sera opérationnelle très prochainement pour faciliter le transport terrestre. Il a fallu réhabiliter les pistes interchamps qui mesurent 85,15 km quant au transport fluvial. Non plus sont les travaux réalisés, outre cela grâce à la restauration des routes, à la mise en place des nouveaux quais et à l'instablement de la rivière. Les transports des produits locaux vont être plus faciles et le replacement sur le marché se fera convenablement. Reportage. L'usine sucrière Sass-Mabriga Ville sera opérationnelle très prochainement, outre les travaux de réhabilitation qui ont déjà été réalisés. Les travaux concernant le transport des cannes à sucre vers l'usine sont également achevés. Il y a deux moyens pour y arriver. Les tracteurs collectent d'abord les matières premières, les ramènent par la suite au quai pour être embarqués sur les chalants. Ces derniers les emmènent à leur tour à l'usine. Pour faciliter le transport terrestre, il a fallu réhabiliter la piste interchamps qui mesure 85,15 km. Et comme vous pouvez constater ici, on est en train de refaire le pont là. Ce pont là va être utilisé par, d'abord bien sûr par l'Assassin. Et ça va être aussi utilisé par les villageois qui sont autour. Et c'est en gros, il y a environ 300 millions d'arrières. Je parle du chiffre, non pas pour parler du montant, mais pour dire que vraiment il y a un côté social très développé. Donc tout ce que nous faisons à l'heure actuelle, on investit pour la région, on investit pour la population. Et ça c'est quelque chose d'extrême. Un pont comme ça peut tenir pendant 100 ans. Donc vraiment, l'Assassin va marquer en tout cas la région. Et on aura 15 ponts comme ça qu'on est en train. Donc là, il y a vraiment un esprit citoyen. Quant au transport fluvial, nombreux sont les travaux réalisés. La drague a déjà fait l'ensablement de la fleuve Rianil afin que les chalons puissent naviguer facilement. Pour les matériels navigants, 19 chalons et 9 chaloupes sont déjà fonctionnels. La construction des 5 quets figurent également sur la liste des travaux à effectuer. Toutes ces actions sont réalisées afin d'assurer la bonne fonctionnalité de l'usine. Par ailleurs, elle ne bénéficie pas seulement à l'Assassin. La population en tire également différemment sa vantage. Premièrement, bon nombre d'emplois ont été créés non seulement au niveau de l'usine, mais également dans la plantation. Même les commerçants aux alentours vont en tirer profit puisque le pouvoir d'achat de la population va connaître une augmentation considérable. Outre cela, grâce à la restauration des routes, à la mise en place des nouveaux quais et à l'ensablement de la rivière, les transports des produits locaux vont être plus faciles et leur placement sur le marché se fera convenablement. En tant qu'entreprise citoyenne, l'Assassin ne manque pas de réaliser des œuvres sociales au bénéfice de toute la population. La construction d'un nouveau marché à Marmami, les restaurations des écoles, des centres de santé ainsi que des terrains de sport sont au programme. Dans un autre sujet, Nicolas Dupuis est nommé consultant pour le développement du football et la promotion du partenariat public-privé auprès du ministère de Jeunesse et des Sports. Cette décision a été prise suite à ses exploits avec l'équipe nationale, son talent et ses potentiels prouvés par les excellents résultats de l'année précédente. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a nommé Nicolas Dupuis au poste de consultant pour le développement du football et la promotion du partenariat public-privé auprès de ce ministère ce jour. À part ce poste, Nicolas Dupuis occupe aussi deux autres postes clés actuellement, celui des sélectionneurs pour l'équipe nationale des barrières et celui de directeur technique national auprès de la Fédération Mancage de football. Tinoco Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports, déclare que Nicolas Dupuis possède les atouts pour développer les sports, mais aussi il détient les qualités essentielles dans les relations internationales qui pourraient renforcer la promotion du partenariat public-privé. Avec cette nomination, Nicolas Dupuis déploiera tous les efforts nécessaires pour promouvoir le sport malgache selon ses précisions. « Ce n'est pas simplement une relation de travail qui nous lie, mais une relation d'amitié très forte. Et ça, je tiens à me dire, et je le pense très 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 sincèrement. Puisqu'on a vécu ensemble des grands moments depuis quelques mois, et même une année. Et on avait vécu ces grands moments au Caire, ensemble, et je l'ai dit, et je le redis aujourd'hui. Si on a réussi, c'est aussi parce que vous étiez là, et je le pense sincèrement. Parce que, quelle autre nation avait son ministre avec elle ? Quelle autre équipe avait son ministre avec elle, tout le temps ? Et nous, on a eu, et c'est un soutien vraiment très important, et pour moi, moral, matériel, et pour les joueurs. Ainsi, il va repérer les jeunes joueurs qui pourraient bénéficier des formations au sein de la nouvelle académie des sports qui sera mise en place prochainement en temps d'arrivée. Un bureau a été alloué pour le nouveau consultant auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. La présentation des voeux entre le ministre et le personnel de ce ministère s'est tenue ce jour au palais des sports Mahamasne. Actualité internationale pour continuer la justice iranienne a annoncé mardi les premières arrestations liées au crash du Boeing ukrainien abattu par erreur par un missile iranien près de Téhéran et tuant les 176 passagers à bord. France 24. Pour notre peuple, il est très important que ceux qui ont fauté et qui ont été négligents soient identifiés. Tous ceux qui doivent être punis seront punis. Dimanche soir, la contestation s'exprimait déjà dans les rues de la capitale. Déployées au nombre, les forces de l'ordre tentent de disperser la foule à coups de gaz lacrymogènes. Certains civils sont blessés par balles. Mais la police réfute toute responsabilité. A l'origine de cette fronde, les aveux samedi dernier des autorités iraniennes, le Boeing 737 reliant en Téhéran à Kiev a été abattu par erreur. Soyez-en sûrs, nous n'avons pas caché la vérité au sujet de l'accident. Le président iranien l'a appris vendredi après-midi. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Le reste n'est que déclaration. Ce jour-là, 176 personnes avaient pris place à bord de l'appareil. 82 Iraniens, 57 Canadiens, 11 Ukrainiens et 10 Suédois. Personne n'a survécu. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est adressé aux familles de victimes. C'est ce qui m'est fait à notre édition. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous.